Ah ça, c'est très très spécial, parce que c'est un soir, il faisait noir, là, puis juste avant que la clarté arrive, il y avait une grande lumière, puis un ange définitivement qui s'est mis à se promener dans la rue de la salle. Puis là, le monde se posait quelque chose, c'est quoi que c'était au juste, c'était pas un phénomène particulier. Puis on a laissé tomber ça, mais neuf mois après, il s'est mis à voir des femmes enceintes à la salle. Puis là, le monde s'est posé la question, c'est peut-être le soir qu'il faisait son puis qu'on a vu un personnage étrange. D'autres, on a dit que c'était un ange, mais c'est quoi, au juste, on sait pas. Mon nom, c'est Benoît Cloutier, père blanc d'Afrique. Alors moi, j'ai passé en Afrique 30 ans et j'étais très heureux du côté, j'ai travaillé d'abord 20 ans dans la bourse en Tanzanie, au milieu des serpents, des lions, des éléphants, tout ça. Et ça, c'est pas, ça fait pas partie, ça fait partie de ma vie de l'Afrique. Ensuite, j'ai été 10 ans au Kenya, à Nairobi. Et là, à Nairobi, j'étais curé d'une paroisse de ville. Alors je dirais, en Tanzanie, j'étais le rat des champs. Et puis, à Nairobi, j'étais le rat des villes. En tout cas, la paroisse de Lassart, pour moi, c'est une paroisse exceptionnelle. Une des plus belles paroisses que j'ai vues dans ma vie. Pas seulement ici, mais en comparant ailleurs, puis j'aime pas faire les comparaisons, mais je pense que les gens sont tellement généreux et prêts à aider. Et, c'est pas ça que je dis, une paroisse comme ici, c'est une paroisse qui est vraiment un don, un cadeau de Dieu. C'est tout à fait nouveau, hein, d'ouvrir sa maison pour aider les jeunes mamans sur ses spéciales. J'ai parti ça comme ça, sans avoir d'autres informations, sans documentation, rien. Tu sais, moi, comme je le dis, je fais rien d'esprit, c'est seulement qu'il leur offrir un peu de tranquillité, puis de repos, là, c'est pas, c'est pas scientifique trop, trop mon affaire, là. Je sais pas s'il y en a d'autres, probablement qu'il y en a d'autres, là. Mais c'est, des fois, des projets comme ça, ça peut, ça vient faire une boule de neige, hein. Mais ça a reparti à la serre, parce que c'est surtout la serre, hein, que le phénomène est là, là, le phénomène de naissance. Bonjour, je m'appelle Claude Labbé, je suis dans la région d'Abitibi-Ouest actuellement, la serre, plus précisément. Puis, je venais vous parler d'une huile qui a des bienfaits assez spéciaux, qui touche aussi la cause des dames enceintes, parce qu'elle a un effet apaisant, puis une femme enceinte est sûrement de la peau, hein. Effectivement, on s'est rendu compte depuis les dernières années que le taux de natalité grimpait à une vitesse incroyable, de plus en plus de mamans, de plus en plus de bédaines, de plus en plus de tout-petits, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin accru à ce niveau-là. Moi, ce qui est mon gros problème, c'est que, là, je ne fournis pas de remplir les tablettes. Les camions arrivent en arrière, puis il va falloir plus de personnel, il va falloir les voir, parce que ça sort à mesure, il faut remplir deux, trois fois par jour comme il faut, là. C'est sûr, c'est sûr qu'un taux de natalité comme ça, on va devoir créer plusieurs emplois, parce qu'on va devoir embaucher plusieurs personnes. Il y a une grande effervescence avant, ça me prenait à du temps pour faire connaître cette huile-là, puis maintenant, avec l'effervescence des femmes enceintes, le produit, là, gagne à avoir des femmes, parce que les femmes en veulent tous. Ça fait que c'est le message passé, puis j'espère que ça convient à peut-être une réponse que vous cherchiez, vous aussi. En effet, une étude démographique comparative démontre que, proportionnellement aux zones du globe où la population croît rapidement, en incluant même les régions les plus peuplées de l'Afrique centrale, la croissance démographique en Abitibi-Ouest dépassera significativement celle des autres régions de la planète. C'est une histoire probablement qu'il manque d'activité culturelle, j'en suis certaine. Puis ils en ont trouvé une, c'est la plus belle au monde, hein? Faire des enfants, faire l'amour, c'est une très belle activité. Tu sais, tu peux... Ces bébés-là, c'est pas devenu, c'est peut-être venu, je sais pas trop, mais avec le phénomène de Leroy-Lyon, c'est peut-être fait pendant ce temps-là. Ils ont pas beaucoup d'activité, les gens en profitent pour faire ça. Puis ils fait pas, ils fait un peu. Il y a une chose aussi, c'est pas tellement chaud, à l'assassin, c'est plus dans le nord que les autres villes. Tout se réchauffait, ils font des bruits. Tout se réchauffait, c'est plus dans le nord que les autres villes, c'est plus dans le nord que les autres villes.